Est-ce que le réveil est difficile pour vous ce matin ? Le lundi matin, source de stress pour beaucoup d'entre vous. C'est ce qu'a démontré Chiffre à l'appui, une grande étude menée auprès de 700 000 participants. Résultat qu'à Mimoro, le lundi matin, c'est le jour qui augmente le plus le risque de développer des maladies cardiovasculaires. La boule au ventre du lundi matin, Stiva, consultante en finances, n'y échappe pas. Lundi matin, je me mets en mode robot. Je sais que ça va être difficile. Je vais un peu subir la journée. À partir du moment où le lundi est passé, je commence à souffler. Je sais que la semaine est bien entamée. Stiva n'est pas seul. D'après une étude YouGov, 40% des Français identifient le lundi comme le jour qu'ils aiment le moins. Le réveil qui sonne, la reprise du travail et les collègues qu'on ne veut pas forcément voir. Le stress monte et fait grimper la pression artérielle, détaille le professeur Stéphane Laurent, cardiologue. Du lundi au dimanche, la pression artérielle baisse au cours de la journée. C'est-à-dire que la moyenne du lundi est supérieure à celle du mardi, supérieure à celle du mercredi, etc. C'est le lundi matin que la pression est la plus élevée et l'ensemble des modifications du système artériel le plus à risque de complications. Autrement dit, plus la pression artérielle est élevée, plus le cœur pompe vite et fort. À la longue, les risques d'infarctus ou d'AVC augmentent. Alors pour éviter les risques du lundi, les experts préconisent de mettre en place un rituel détente dès le dimanche soir. Méditez ou regardez un film pour se recentrer sur le moment présent. Camille Moreau.